Je crois que c'est un changement de culture. Alors, il y a du bon et du moins bon, on le sait. La flexibilité, moi, ça me fait penser à d'autres choses, politiquement, idéologiquement, voilà. On est flexible, c'est-à-dire qu'on peut tout faire, et on peut nous amener n'importe où, partout, sans qu'on ait nos propres limites. On sait que l'humain a aussi ses propres limites. C'est bien et c'est moins bien. Par contre, cette idée de... Alors moi, je ne dirais pas flexibilité, je n'aime pas trop ce mot, je dirais souplesse, adaptation. Adaptation, parce que flexible, ça peut tirer, 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 et ça peut casser. Adaptation, souplesse, mais en tenant compte de chaque personne. Peut-être qu'il y a des professionnels qui vont... Parce que, comment dire, oui, on met en œuvre un travail dans l'intérêt et pour les personnes auprès desquelles on travaille. Mais je pense, ça c'est ma formation à l'approche systémique, qu'il faut prendre en compte aussi le professionnel. C'est-à-dire qu'il y a des cultures professionnelles, il y a des personnes aussi qui peuvent. Et donc, pourquoi pas, dans le cadre de la flexibilité, aller jusqu'à une extrême flexibilité ou souplesse et qu'il serait qu'on prend en compte les personnes que l'on accompagne, mais aussi le professionnel. Il faut que la personne, elle puisse aller s'adresser avec qui elle est à l'aise. C'est ce qu'on a vu hier. Aller solliciter le professionnel qui va... Voilà, il va se passer quelque chose, être à l'empathie. Voilà, on le sait, il y a des choses subjectives, des choses qui nous dépassent, qui font qu'on est plus à l'aise avec des personnes qu'avec d'autres. À certains moments aussi d'ailleurs, avec certains et pas avec d'autres. Mais peut-être que le professionnel aussi le prendra un petit peu en compte. Évidemment, lui, il est salarié, souvent payé pour faire un certain travail. Il a un contrat de travail, donc il prend sur lui. Mais peut-être que dans l'intérêt des deux, il faut veiller aussi à ce qu'il y ait... Comment dire ? Il faut qu'on soit cohérent aussi. Si on veut de la souplesse pour des personnes, il faut aussi prendre en compte les professionnels. Voilà.